Et c'est reparti comme en 1952. Les légions romaines sont de retour sur la voie Bavé-Cologne à Courticella, où la résistance des Nerviens a été cette fois-ci inexistante. Rassurez-vous, bien que munis de leurs armes rutilantes, les légions dont vous voyez ici la discipline impeccable et les imposantes manœuvres ont été invitées par la SBL. Chemins Antiques, sentiers d'aujourd'hui, sur le tracé de l'ancienne voie romaine Bavé-Cologne, dans un but purement festif et pédagogique. Les seules victimes auront été de nombreuses bouteilles de bière et un malheureux cochon de lait. Cette sympathique fête nommée « Sur les pas de Boudicca », en hommage à la reine qui a réussi à fédérer les peuples celtes britanniques contre les occupants romains au premier siècle, avait pour objectif principaux d'initier le public à l'histoire et à la culture romaine et d'attirer l'attention sur cette section de la voie romaine, au tracé toujours visible. Ceci par contre c'est une spata d'origine sarmac, en échange sur la frontière. Mais vous avez le même avec l'anneau et les bords à ce moment-là, plus parallèles pour une spata romaine. Ici vous avez un casque plutôt d'origine gauloise, qui est romanisé et qui est plus ou moins de l'époque de Jules César. Le suivant est du 1er siècle après Jésus-Christ, ainsi que celui-ci, particulièrement pour la cavalerie, avec une reproduction des cheveux sur le dessus du casque. Ici vous arrivez à un casque beaucoup plus fermé, le Niederberber, qui apparaît fin du 2e siècle. La cavalerie, pour s'entraîner, se jetait des javelots l'un sur l'autre. Petit à petit, ils ont remarqué qu'il ne faut pas se blesser lors des entraînements. Donc on a commencé à mettre des casques avec des visages. Après avoir pu assister à la démonstration de force de la vaillante garde prétorienne, et participer à une orgie, les peuplades locales ont pu admirer des vestales dans de magnifiques danses garanties d'époque, ainsi qu'un défilé de mode fort bien commenté. Si on prend les Romaines en Orient et les Romaines à Rome, elles ont quand même des différences. Vous voyez ? Elles sont plutôt plus exotiques en Orient, mais c'est plus chaud aussi. Le sénateur et son épouse. Ce sont des patriciens. Ils sont dans la gamme, effectivement, de la haute société romaine. Et le sénateur, en fait, à son rang, au départ, doit posséder plusieurs millions de sesterces. L'impératrice. Voilà. Alors, on ne dit pas impératrice, on dit Augusta. Il y a des choses moins drôles dans la vie, c'est la mort, effectivement. La mort, c'est une souillure chez les Romains, puisqu'on pense que c'est contagieux. Elle ne peut plus s'afficher en société. Nous avons la Flaminica. La Flaminica d'Ialis. Alors, vous allez me dire, c'est Flamenco ? Non, pas du tout. C'est la femme du prêtre romain. Alors, les loupas, ce sont les loupes. Et Rome, c'est quel symbole ? Le symbole de Rome ? C'est la louve. Alors, bien sûr, les Romains ont transformé en femelle du loup. Et à l'origine, la musée romule, c'était nourrie par une prostituée. Merci à toi, Caroline, pour le travail remarquable que vous faites. Donc, voilà, c'est toujours un grand joie de venir à votre manifestation, que nous soutenons, en tant que groupe de reconstitution, c'est de soutenir les gens qui s'investissent pour valoriser tout ce qui est Romain. Voilà, je repasse. Merci beaucoup, Joël. Tu es vraiment formidable. Merci. 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 Merci.